Comment un UE est-il géré dans l'état RRC inactive ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous représentons sur ce dessin l'état des tunnels et connexions dans le réseau 5G pour un terminal qui est dans l'état RRC connected, CM connected. Une connexion radio est établie. Nous avons également une connexion entre le Gnode B et l'AMF et un tunnel de données entre le Gnode B et l'UPF. Pour transmettre au mieux les données sur la voie radio, le Gnode B a besoin de connaître les caractéristiques radio du terminal. Par exemple, sa capacité à gérer différentes bandes de fréquences. ou sa capacité à émettre en modulation 64 QM ou 256 QM. Avec la complexification des technologies, la liste des caractéristiques radio est relativement longue. Il vaut donc mieux éviter de la transmettre trop fréquemment. L'ensemble des caractéristiques et d'autres données constituent le contexte de l'UE. Ce contexte est stocké par le Gnode B. Notons que le Gnode B ne connaît pas l'identité permanente appelée SUPI en 5G ou même l'identité temporaire 5G GUTI. Le Gnode B ne connaît que le RNTI du terminal. Lorsque l'on passe en état RRC inactif, la connexion radio est supprimée. Les autres connexions sont maintenues. Et il faut garder, si l'on veut rétablir rapidement le flux de données sur la voie radio, il faut garder le contexte de l'UE stocké dans le Gnode B. Le problème, c'est que comme on a libéré la connexion radio, eh bien, on n'a plus de RNTI. Il faut donc garder la possibilité d'identifier de façon spécifique l'UE. Pour ce faire, on va définir une nouvelle classe d'identité appelée IRNTI. Dans les spécifications, le I n'est pas explicité. On peut penser que ça veut dire intermédiaire ou intermediary RNTI. Le but du IRNTI est de garder la capacité d'identifier chaque UE dans le Gnode B. Étant donné qu'un terminal peut rester un temps assez long en état RRC inactif, on a codé le IRNTI sur 40 bits, ce qui laisse un grand nombre de IRNTI possibles. Le IRNTI peut être considéré un peu comme une plage d'identité de réserve. Et l'intérêt du IRNTI, c'est de pouvoir identifier chaque UE et donc d'associer le contexte radio de l'UE au IRNTI. Notons qu'il n'y a pas d'échange possible immédiatement pour un terminal qui n'a qu'un IRNTI. Voyons comment les choses se placent. Nous considérons un UE dans l'état connecté, CM Connected. Et nous supposons qu'il n'y a plus d'activité. Au bout d'un moment, le Gnode B va décider de faire passer cet UE en état RRC inactif. Il va donc envoyer un message RRC Release. Mais dans ce message RRC Release, il va placer un IRNTI. Ce IRNTI a été choisi par le Gnode B et va être stocké par l'UE. L'UE peut, à ce moment-là, revenir en état de veille, en état RRC inactif. Notons que l'AMF voit toujours l'UE comme étant connecté. Lorsqu'il y a à nouveau des données à envoyer par l'UE, il a un IRNTI, mais pas de RNTI. Pour acquérir un IRNTI, il fait donc une procédure d'accès radio standard avec l'envoi d'un préambule, l'allocation d'un IRNTI provisoire qui devient ensuite définitif. Et cette procédure lui permet d'avoir un RNTI dont la valeur n'est pas forcément identique à la valeur qui lui était allouée avant. C'est pour ça que nous l'avons appelé RNTI prime. Le premier message qu'il va envoyer à l'issue de l'accès aléatoire est un message resume request qui donne aussi le nom de la procédure qui s'appelle la procédure RRC Connection Resume. Ce message resume request contient le IRNTI. La présence du IRNTI permet à OGNOTEB d'identifier de quel terminal, de quel UE il s'agit et de récupérer toutes les caractéristiques radio. Dès que les caractéristiques radio sont connues, il est possible de retransférer un flux de données sur la voie radio en utilisant au mieux les capacités radio du terminal. Le IRNTI est libéré et comme le terminal a à nouveau un RNTI, il n'y a plus de problème. Le terminal est dans l'état RRC Connected. Notons que lors de cette procédure, l'AMF et l'UPF n'ont pas été sollicités. Ils ne voient aucune modification. En conclusion, pour identifier chaque UE en état RRC inactive au sein du GNOTEB, on définit un IRNTI et on va définir également des procédures internes au réseau d'accès radio qui permettent la libération de la connexion radio avec un passage de RRC Connected à RRC inactive avec allocation d'un IRNTI et une procédure de reprise de la connexion qui s'appelle RRC Resume. Par rapport aux procédures de passage RRC Connected, ECM Connected à RRC Idle, ECM Idle, on a moins de messages et on a plus de rapidité à rétablir le flux de données. Tout ceci est vrai, mais nous n'avons pas du tout considéré la mobilité d'un terminal, par exemple le changement de cellules. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante.